Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ils font l'actu. Aujourd'hui on va parler de système de paiement et je suis avec Nicolas Cabioche. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Skyzen Group. Vous conseillez les entreprises dans leur stratégie de système de paiement, c'est bien ça ? Oui tout à fait. Chaque entreprise dans sa vie, dans son activité a besoin à un moment donné de payer quelque chose ou de vendre quelque chose et d'être payé pour ce qu'elle vend. Ça peut être des salaires tout simplement, la base de l'entreprise également, ça peut être aussi des marchandises. Les systèmes qui permettent de véhiculer ces paiements sont très nombreux, l'écosystème est très complexe en fonction de là où on veut aller, du côté international ou local, du coût aussi de ce paiement. Notre rôle c'est d'accompagner les entreprises pour définir vers quel système de paiement ils veulent aller et pour les mettre en œuvre de gamme. Alors en termes de système de paiement, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps du système SWIFT. Est-ce que vous vous êtes intervenu, est-ce que vous avez conseillé vos clients et quel impact ça a eu chez eux ? Oui tout à fait. SWIFT fait d'ailleurs partie de nos clients. On a eu l'occasion de les accompagner par le passé dans la définition de stratégie. Effectivement, ces changements qui ont été imposés par la politique, par l'Europe en particulier, ont eu des impacts chez tous nos clients puisque tous nos clients sont pratiquement connectés à ce réseau. Et donc on a eu à les accompagner pour les aider, pour identifier les endroits où il fallait intervenir pour effectivement couper les banques russes de leur système en particulier. Bien entendu, ce n'était pas le seul endroit où on les a aidés puisque couper les banques du système n'est qu'une des composantes de la crise actuelle. Et d'autres enjeux autour de la cybersécurité en particulier, ont grandement occupé nos clients et on a eu l'occasion de travailler avec eux sur ce sujet également. Alors pour revenir sur vos clients, quels sont-ils ? Est-ce que vous vous adressez uniquement à des grandes structures ? Non, cet écosystème des paiements et des flux financiers est très vaste. Historiquement, bien entendu, les plus grandes institutions financières, les banques à l'échelle européenne et mondiale sont nos clients historiques. Elles sont concernées par l'ensemble des migrations imposées par la BCE pour Target 2 par exemple, par Swift pour ISO 2022 et puis aussi par les régulateurs pour la cyber-résilience, la cybersécurité, mais aussi pour la lutte anti-blanchiment et la lutte anti-terrorisme. On adresse également des institutions de taille inférieure, intermédiaire, des infrastructures de marché comme Swift par exemple. Et pour ces institutions-là, notre rôle, c'est de les accompagner pour identifier et redéfinir leurs offres régulièrement pour être toujours attractifs et compétitifs par rapport aux nouveaux entrants. Les troisièmes acteurs de cet écosystème, c'est précisément cet écosystème de start-up, redtech, fintech, qui se développe énormément, y compris en France aujourd'hui, et pour lesquels l'enjeu, c'est plutôt qu'on les accompagne à accéder aux codes et aux acteurs du marché bancaire pour qu'ils trouvent la capacité de distribuer leurs offres plus facilement. Alors quels sont les enjeux autour de ces systèmes de paiement ? Il y a évidemment la régulation, plus de sécurité. Est-ce qu'il y en a encore d'autres ? Alors oui, bien sûr, la régulation et la sécurité sont au cœur des préoccupations, mais on ne construit pas un système de paiement simplement pour qu'il soit sécurisé et conforme. On construit un système de paiement parce qu'il apporte de la valeur à votre activité. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, un des enjeux importants, c'est de trouver le business model qui vous convient et de mettre en œuvre au travers de ces systèmes de paiement. Optimiser la valeur qu'un système de paiement vous apporte. La technologie aussi, identifier parfois des nouvelles offres qu'on pourrait délivrer à nos clients et qui seraient un petit peu disruptifs, comme on dit dans le monde des FinTech. C'est également des éléments sur lesquels on accompagne nos clients pour bien identifier les opportunités et ensuite les mettre en œuvre. Alors quelles sont les différentes étapes quand vous intervenez auprès de vos clients ? Alors, il y a deux types d'intervention. La première est très packagée. On est sur des besoins réglementaires. On va faire, par exemple, du CSP. On va faire du Target 2. On va faire du ISO 20022. On a des méthodologies éprouvées. On les apporte. On a des accélérateurs. On les apporte et on accompagne le client. On met en œuvre ces méthodologies et accélérateurs pour être conforme le plus vite possible et au moindre coût. Si on a besoin d'intervenir en amont, si le besoin n'est pas cadré, à ce moment-là, on a une phase d'évaluation conjointe. On définit la stratégie ensemble et ensuite, simplement, on la met en œuvre. On peut décliner ça en programme, en projet et les piloter. Et pour une FinTech, quelle valeur ajoutée ? La valeur ajoutée pour les clients, c'est d'avoir une maîtrise complète de son système d'information paiement. Ça, c'est la base. Maîtrise égale sécurité, conformité et coûts. Et puis aussi, de se démarquer sur ce marché-là, d'être capable de produire des offres nouvelles, d'être capable d'être agile, d'être capable de suivre des initiatives à moindre coût, de les expérimenter, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui n'aboutissent pas. Et puis, in fine, de satisfaire son client, bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Cabiot. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Skyzen Group. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt dans Ils font l'actu. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.